Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage un petit peu spécial comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'un maquillage dans ma série Halloween. Donc là j'ai voulu réaliser une sorcière. En tout cas si ça vous intéresse, restez là pour le tutoriel. Alors j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Je vais venir appliquer un fond de teint, donc j'essaye de prendre un fond de teint qui est un petit peu plus clair que la couleur de ma peau. Ensuite pour venir un petit peu plus pâlir le teint, je vais venir appliquer une poudre blanche. Donc là c'est celle de chez ELF. Donc elle a pas vraiment un rendu très très blanc, maintenant ça peut toujours un petit peu pâlir le teint. Collé comme ceci, je prends un gros pinceau à poudre. Et en fait tu viens tapoter. Alors j'ai remis mes lunettes parce que sinon je vais absolument rien y voir. Je vais commencer par faire les rideaux du front. Donc je vais venir prendre un pinceau biseauté. Donc je vais venir prendre un fard marron, pas trop foncier. Donc moi je vais prendre le Buck de la palette Naked. Donc prenez bien un fard mat. Et en fait vous voyez, vous allez relever les sourcils et puis vous allez suivre les... Les marques de votre front, ça passe un peu plus naturel. Alors si c'est pas parfait, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de travail d'estompage dans ce maquillage. Donc au départ c'est vraiment juste pour mettre les repères. Donc si c'est pas précis, pas de panique. Ensuite on va venir froncer les sourcils et on va marquer les creux comme ceci. Toujours assez rapidement. Voilà. On va profiter pour venir faire les sourcils. Donc pour avoir un regard très froncé, très en colère, on va venir les dessiner un petit peu en S. Donc on va faire une petite pointe ici. Et on repasse tout simplement sur le sourcil. Donc de toute façon après ce sera plus précis avec le fard noir. On fait pareil de l'autre côté. On fait une petite pointe. Donc si c'est pas vraiment pareil au centimètre près, c'est pas grave non plus. Une fois que tout sera fondu, tout sera estompé. Vous allez voir, ça va pas du tout. Choqué. Ensuite, on va venir creuser un petit peu le nez là. Et descendre comme ceci. Au niveau du menton. Et un petit peu ici pour donner un effet d'un menton un peu plus en avant. Après, vous pouvez toujours utiliser des faux mentons de sorcières, des faux nez ou alors utiliser du latex. Moi, je vais simplement l'utiliser pour faire quelques verrues. On va venir creuser les joues. Parce qu'une sorcière, c'est quand même assez squelettique. Je vais venir creuser un petit peu mes yeux. Donc j'hésite pas non plus à aller au niveau du creux de la paupière pour faire un petit peu comme si les yeux étaient bien rentrés. Et on va faire des yeux un peu globuleux. Et on redescend pour un petit peu fatiguer le regard, avoir des yeux qui tombent. Enfin, des paupières qui tombent plutôt. Parce que des yeux qui tombent. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy pour venir plus creuser mes yeux. Avec le pinceau estompeur, je vais reprendre un petit peu de matière et puis je vais venir flouter ce qu'on est venu faire. Un petit peu... Ici... Je vais venir reprendre mon pinceau biseauté et je vais venir prendre un fard noir mat. Et en fait, je vais venir l'appliquer au centre de mes marques. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous y allez un petit peu à l'arrache. Vous voyez, ça donne tout de suite un effet plus creusé, comme si c'était vraiment des vrais rides en fait. Et ensuite, vous pouvez faire mon sourcil. Merci. 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 Fous-tip. Fous-tip. Fous-titrage Société Radio-Canada Ensuite une fois qu'on est arrivé à ce niveau là on va venir essayer de faire une illusion de bombée au niveau de la peau qui est entre les deux rides Donc je viens prendre un fard de couleur chair mat ou alors un fard blanc Et en fait on va venir en mettre un petit peu entre On va revenir travailler les rides avec le pinceau estompeur On va remettre un petit peu de marron C'est vraiment beaucoup d'estompage et de mélange entre le noir et le marron en fait Et le blanc entre les rides que vous faites pour avoir un effet un peu plus bombé Essayez de bien estomper le noir pour que ça fasse un peu plus naturel on va dire Que ça creuse en fait vos rides Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là n'hésitez pas à faire directement avec le pinceau estompeur pour que ça floute en même temps et que ça prenne vraiment une large partie Pour avoir vraiment des yeux très sombres et très creusés Donc n'hésitez pas non plus à redescendre comme ceci pour marquer les cernes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite on va prendre un crayon blanc Et en fait on va venir dessiner en dessous Pour vraiment avoir cet effet des yeux bien globuleux Donc on en met sur la paupière Et dans la muqueuse Et dans la muqueuse Avec un pinceau biseauté Je vais revenir prendre mon fard marron Et je vais venir en mettre en dessous pour délimiter en fait l'oeil On va dire Et on revient flotter Ensuite on va venir s'occuper des lèvres Je vais venir appliquer un anti-cerne Voilà J'ai mis du fard marron Pour avoir des lèvres un petit peu plus grises Et avec un petit pinceau très très fin Très précis Je vais revenir prendre du marron Ou du noir Pour venir en fait rider un petit peu les lèvres Noël et Gérard sont aussi les stars Tu l'arrives vendredi à 7h sur le 17 A partir d'un an Votre enfant a besoin de 4 fois plus de fer que vous Blédier les croissances Du fer et de l'oeil de l'incé Pour un fer mieux absorbé Blédier les croissances au vide à fer Il en a là-dedans Pour vérifier que BDA c'est le grand Ensuite je vais venir appliquer une Une genre de verrue Donc vous pouvez la mettre où vous voulez Sur le nez Sur le menton Donc là je prends un petit peu de latex liquide Et je vais venir coller en fait Une boule de Je vais venir coller une Une boule de latex qui a séché Je vais décider Bon ! On the Audrey Je vais essayer Sous-titres par Le Naa Sous-titres par Le Naa Quelle Tate Quelle Tate Savive Sous-titres par Le Ndata voilà les filles mon maquillage est terminé j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a inspiré pour Halloween si jamais vous avez vous aussi réalisé des maquillages d'Halloween sorcière ou autre n'hésitez pas à le laisser en commentaire vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo